En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, alors il ne peut voir le royaume de Dieu. La réponse de Jésus à Nicodème dans Jean 3.3, où malheureusement la traduction a été encore bien altérée, puisqu'en grec il s'agit du terme « anoten », qui veut dire, littéralement, « naître d'en haut », ou bien « naître depuis l'origine », « depuis le commencement ». Une même signification qu'on peut retrouver dans l'araméen. Alors qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire ? Qu'est-ce que « naître d'en haut » ? Qu'est-ce que « naître depuis l'origine » ? Il ne s'agit pas d'un homme qui pétrit dans le péché et séparé de Dieu a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu, mais d'un homme qui, dans cette illusion de séparation avec Dieu, a besoin de revenir à son identité éternelle, à son être divin qui a toujours été en Dieu. Il s'agit encore d'une émergence de la conscience divine, d'une perception intuitive d'un état d'être où il retrouve son état éternel en Dieu, afin de voir, de percevoir intuitivement le royaume de Dieu, c'est-à-dire la réalité spirituelle où Dieu est tout en tout. Donc il ne s'agit pas de cet aspect moral, là encore une fois, d'un homme qui, dans le péché, est séparé de Dieu et a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu, mais au contraire de ce que tout homme qui est déjà en Dieu et qui est déjà dans l'unité parfaite avec Dieu, a besoin de retrouver, a besoin de revenir, a besoin de voir de nouveau son unité parfaite avec Dieu comme un être éternel avec lui.